Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle version filmée des livres comme des gourmandises, le petit déjeuner littéraire de la médiathèque. Bon, en ces temps de pandémie, on ne peut pas vous accueillir à la médiathèque, on le sait, donc on s'est dit que vous aimeriez peut-être que l'on vous présente quand même quelques-unes de nos nouveautés par le biais de petites vidéos qui vous seront présentées une fois par semaine. Alors pour cette nouvelle séance, je vais vous présenter trois de nos nouveautés de ce mois-ci. On va commencer avec un livre de Stéphane Meryl Bloch qui est paru aux éditions Albain Michel en 2020, Le noir entre les étoiles, un roman bouleversant sur la famille, la résilience, la fin de vie. L'histoire de départ, en fait, on rentre dans l'univers d'un garçon d'Oliver qui a été victime lors d'une terrible tuerie dans son lycée dix ans plus tôt et qui est dans le coma depuis, avec une famille donc brisée par l'événement, la situation où donc le père, un artiste raté, sombre dans l'alcoolisme, la mère qui refuse d'accepter la situation et qui donc s'oppose à ce que son fils soit débranché, qui continue à garder espoir. Et un frère qui vit un petit peu dans l'ombre de son grand frère et qui, pour échapper à ça, part à vivre à New York parce qu'il veut devenir écrivain. Et puis donc, dès le début du livre, il se trouve qu'Oliver, on décèle chez Oliver des signes d'une activité neurologique. Et donc, vous vous en doutez, du coup, tout le monde va reprendre espoir. Mais bon, il y a eu dix ans de coma, évidemment. Donc, voilà, on est pris dans ce suspense parce que même si ce n'est pas un polar, c'est vraiment construit comme un thriller. Et au travers de ça, on va vivre les différents personnages, ce qu'on va vivre les différents personnages de la famille. Et également, on va essayer aussi de savoir ce qui s'est passé au moment de cette terrible tuerie dans ce lycée. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Donc, voilà, c'est un livre qui est construit sur les émotions, avec des points de vue différents de chaque personne de la famille. Un roman bouleversant, voilà, que je vous conseille d'emprunter à la médiathèque. Il est disponible, donc profitez-en. Le livre suivant est un livre également assez bouleversant. Donc, c'est un livre de Vili Borkolic, qui est un auteur de Bosnie-Herzégovine. C'est un auteur, en fait, qui s'est exilé pendant la guerre de Bosnie et qui est réfugié en France depuis 1992. Donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement concerné par la migration et l'exil et qui construit son œuvre autour de ces thèmes. Donc, là, c'est un livre, en fait, qui suit un peu son précédent livre, Manuel d'exil, où, donc, il va reparler encore de l'errance désespérée des migrants. Le fait qu'ils se sentent appartenir à nulle part parce que leur pays ne peuvent pas y vivre, leur nouveau pays d'accueil, ce n'est pas leur pays d'origine. Donc, voilà, toutes ces préoccupations. Mais la particularité quand même du roman de Colic, c'est quand même, c'est fait avec beaucoup d'humour. Il a un humour très particulier et donc, il raconte avec l'humour ses rapports avec les institutions, les administrations, les psychiatres, les écrivains. Et bien évidemment, les femmes qui sont importantes dans sa vie. Donc, voilà, un roman plein d'émotions, mais un témoignage, parce que c'est quand même très inspiré de son autobiographie, dans lequel se détache beaucoup de solitude, de désespérance, mais aussi une part est laissée à l'humour. Voilà, donc le roman qui est paru chez Gallimard en 2020. Voilà, le livre des départs. Et le troisième livre que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un documentaire. Un documentaire de Elga Hoffman aux éditions Marabout de 2020 aussi. Comment protéger les petits animaux du jardin ? Parce qu'en fait, donc, si vous jardinez, vous savez aussi que donc, tous les animaux ont un rôle dans l'écosystème, dans le jardin. Et parfois, il est important de les préserver et même de les encourager à rester dans votre jardin. Parce que, par exemple, les hérissons mangeront les limaces et les escargots. Les coccinelles vont manger les pucerons qui mangent vos rosiers. Les chauves-souris vont manger les moustiques. Donc, c'est un équilibre de la nature qui permet aussi également de pouvoir vivre en harmonie et parfois de protéger à la fois son jardin et nous-mêmes. Donc, dans ce livre qui est fort sympathique, vous avez des fiches qui vous permettent de découvrir les animaux qui protègent quoi, qui mangent qui. Alors, vous avez des fiches qui sont réservées à certains animaux en particulier, comme le hérisson, les chrysopes, etc. Vous avez également des tutoriels, donc des fiches bricolage pour fabriquer des objets qui serviront à protéger les animaux ou à les nourrir. Donc, par exemple, là, vous avez des conseils pour fabriquer des habitats pour les abeilles sauvages. Ici, un refuge pour hérissons. Et à la fin, vous avez, chose très importante, tous les plans de découpe qui vous seront utiles pour fabriquer les différents objets qui vous sont proposés dans les fiches de bricolage. Voilà. Donc, si vous avez un jardin et que vous souhaitez l'améliorer tout en restant en harmonie avec la nature, c'est le livre à emprunter. Voilà, je vous dis au revoir pour cette petite séance et on se retrouve la semaine prochaine avec trois nouveaux livres à emprunter. Sous-titrage Société Radio-Canada